... Hey ! Salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the Dolorraine. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer au numéro 35 de Construire sa Dolorraine. Et, comment dire, j'avais une petite blague à faire sur les garde-boue et de la terre. Mais en fin de compte, elle est tombée à l'eau. T'as compris ? Allo ? Au bout de terre. Je veux dire, c'est gênant là, non ? C'est vrai quoi, j'aurais peut-être dû couper cette partie-là au montage vidéo. Et puis en fin de compte, j'ai peut-être oublié, c'est pour ça que vous le voyez sur YouTube. Vous savez quoi, on va passer tout de suite au magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page qui contient comme toujours un petit sommaire, ainsi que toutes les pièces qui sont contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le début et la fin du schéma de construction de votre pièce avec ici la photo vous montrant votre pièce au final. Sur la troisième page de ce magazine, nous avons donc un petit dossier s'intitulant « Un nouveau look pour Île-Valais ». On y apprend tout simplement quelles ont été les inspirations pour la création du futur de Île-Valais du deuxième film. On apprend aussi quels sont les gens qui ont travaillé sur ces plateaux. Sur la quatrième page de ce magazine, nous avons donc la suite et la fin de ce dossier. On y apprend aussi que la petite blague Texaco refait son apparition dans le deuxième film. Sur la cinquième et dernière page de ce magazine, nous avons donc un petit dossier s'intitulant « Claudia Wells ». On y apprend tout simplement les expériences qu'a vécues Claudia Wells durant le tournage de « Retour vers le futur ». Et sur la toute dernière page de ce magazine, nous avons donc les nouvelles pièces qui seront contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Et comme d'habitude, il était très intéressant ce magazine. Le problème, c'est que cet article-là, pour une fois, je ne pouvais pas citer tous les noms des personnes qui ont travaillé dans le film. Donc je citerai juste une petite chose. Merci d'avoir fait du si bon travail pour nous avoir donné une si belle trilogie. Et bon, c'est pas qu'on s'en fiche, mais il était temps de monter les pièces. Et aujourd'hui, nous allons monter les garde-boue de la Doloréane. Donc c'est parti ! Et nous allons commencer tout de suite l'assemblage du passage de roue avant. Pour la première étape de ce montage, vous aurez besoin du châssis du véhicule que vous allez placer de cette manière, ainsi que du passage de roue avant gauche. Vous pouvez le reconnaître facilement en vérifiant que la partie plate se retrouve comme ceci. Elle est marquée aussi d'une lettre L sur le dessus. Placez votre pièce de cette manière, en faisant en sorte que le trou juste ici et ici soit aligné avec celui se trouvant sur le châssis. Puis, prenez une vis de type DM et placez-la de cette manière. Puis, vissez délicatement. Puis, recommencez avec la deuxième vis. N'hésitez pas à changer de tournevis si cela vous semble nécessaire. Et voilà le résultat. Et pour la deuxième et dernière étape de ce montage, vous aurez besoin du châssis du véhicule que vous allez placer de cette manière, ainsi que du passage de roue se trouvant comme ceci. Vous la remarquerez avec la partie plate se trouvant de l'autre côté. Et vous pouvez repérer aussi un petit R sur le dessus. Placez-la comme précédemment, mais cette fois du côté droit. Puis, mettez deux vis de type DM pour serrer tout ça. Commençons déjà par la première vis. Puis, la deuxième que vous allez placer dans le trou se trouvant devant. Et voilà le résultat. Et c'est comme ça qu'on termine la construction de ces deux petites pièces que nous venons de monter. Et vous savez quoi ? Eh bien, je dois dire que je suis plutôt agréablement surpris du montage des deux pièces. Pour rappel, nous avons monté aujourd'hui les deux garde-boue de chaque côté. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'estime qu'un garde-boue, c'est une pièce en plastique. Or, là, nous avons deux pièces métalliques. Alors, je ne vais pas me plaindre parce que moi, je préfère avoir des pièces métalliques que des pièces en plastique, tout simplement parce que les pièces métalliques sont un petit peu plus solides et donc moins de risque de décasser. Par contre, j'ai un énorme point négatif à dire dessus. Et je dois dire, c'est qu'en ce moment, c'est toujours à peu près la même chose. C'est l'aspect financier. Parce que là, nous avons monté quatre vis et deux pièces pour 10,99€. Et franchement, quand on y réfléchit, il y avait largement la place pour les deux garde-boue arrière, non ? Je veux dire, c'est complètement ridicule de nous faire monter ça alors qu'on aurait pu monter les quatre d'un coup et économiser 10,99€. Et aussi, donc, le montage d'une autre vidéo qui sera exactement pareille que celle-ci. Qui sera aussi rapide. Quelle déception. Bref, nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Et vous savez quoi, mes chers voyageurs temporels ? On se retrouve très rapidement pour la suite. Sous-titrage ST' 501